Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vraiment essayer de vous donner tout un tas de chiffres, tout un tas d'informations qui vont à mon avis vraiment vous surprendre pour vraiment se rendre compte de la rareté du Bitcoin puisque c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, encore moins les personnes qui ont investi par exemple dans le Bitcoin en 2011, 2012, 2013, etc. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui, on a des commentaires tous les jours qui ne se rendent pas clairement compte aujourd'hui de la chance qu'ils ont de se retrouver dans l'époque dans laquelle on se trouve aujourd'hui et qui ne se rendent pas vraiment compte aujourd'hui de la rareté du Bitcoin. C'est vraiment une rareté telle qu'on ne l'a encore jamais connue aujourd'hui. Donc je vais essayer avec tout un tas de chiffres, tout un tas d'informations et d'exemples de vous montrer un petit peu ce qui se passe en arrière-plan. C'est vraiment des informations qu'on a mis longtemps à essayer de récupérer, de les mettre ensemble pour que vous puissiez avoir une vision un peu plus objective de tout ça. J'espère vraiment que ça va vous plaire puisque je pense que c'est vraiment à mon avis quelque chose auquel vous n'aviez pas du tout pensé depuis le début. On entend des informations un petit peu à droite à gauche, mais vraiment quand on assemble tout le puzzle, on a vraiment un schéma qui est totalement différent et on arrive à comprendre un petit peu plus ce qui se cache vraiment derrière cette rareté exponentielle, une rareté auquel vraiment l'être humain n'a encore jamais été confronté jusqu'à présent. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous vous intéressez au secteur des crypto-monnaies, n'hésitez absolument pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On en parle très régulièrement, on est vraiment une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Et puis pour tous ceux qui veulent se lancer dans le secteur des crypto-monnaies et qui ne savent clairement pas aujourd'hui par où commencer, vous pouvez télécharger notre guide offert simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis en dessous de la vidéo. À travers tous les exemples, à travers tous les chiffres et toutes les informations que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer à quel point vraiment la rareté du Bitcoin est vraiment quelque chose auquel on n'a encore jamais été confronté depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et je vais vraiment vous montrer aujourd'hui à quel point on n'a clairement plus aucun Bitcoin de disponible sur le marché. Et c'est vraiment quelque chose auquel on a vraiment du mal à le comprendre. Comme toute problématique liée à l'exponentialité d'un sujet ou d'un autre, l'être humain a vraiment du mal à se le représenter. Donc j'espère que vraiment avec cette vidéo, avec tout ce que je vais vous présenter, vous allez arriver à vraiment saisir tout ce qui se passe en arrière-plan. Donc je vais vous donner tout un tas d'exemples et tout un tas d'informations pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc là à l'écran, je vous ai mis notamment les frères Winklevoss. Donc c'est des jumeaux, comme vous pouvez le voir, qui sont très connus dans la cryptosphère et qui ont avoué en 2013-2014 détenir 1% de tous les BTC en circulation, donc de tous les Bitcoins en circulation. À l'époque, forcément, on avait moins de Bitcoins en circulation qu'aujourd'hui puisqu'on en a d'autres qui ont été créés au fur et à mesure du temps. Et en 2015, ils ont annoncé qu'ils ont continué également aussi d'en racheter et qu'ils détenaient environ entre 100 000 et 200 000 Bitcoins à eux seuls. Donc admettons qu'ils aient continué d'en acheter, on se retrouve à peu près dans ces cadres de figure-là. Bien évidemment, toutes les informations que je vais vous donner ici, vous pourrez les retrouver sur Internet sans aucun souci. Ensuite, on a une autre personne, une autre personne qui s'appelle Shamat, qui est également très connue dans le secteur des crypto-monnaies et qui lui a avoué avoir acheté pour 1 million de Bitcoins. En total, ce n'est pas 1 million de dollars, il posséderait aujourd'hui 1 million de Bitcoins à lui tout seul qu'il aurait acheté entre 2012 et 2013 directement. Vous pourrez regarder tout un tas de vidéos où aujourd'hui, il est forcément très convaincu du projet et il a investi très très tôt. Et donc, vous voyez déjà, rien qu'avec ces deux personnes, entre les Winklevoss et puis également Shamat, on se retrouve déjà à des niveaux de détention de Bitcoins qui sont juste incroyables. Ensuite, là, je vous ai mis une autre personne qui s'appelle Mike Novogratz, donc pareil, qui est un entrepreneur, investisseur et qui est aujourd'hui très actif dans le secteur des crypto-monnaies. Il a créé un fonds de gestion qui est spécialisé dans l'investissement en crypto-monnaies. Aujourd'hui, il gère plusieurs millions d'actifs sous gestion dans les crypto-monnaies. Alors, il gère des actifs dans son entreprise, mais également aussi, il détient des Bitcoins en son nom propre. Et les derniers interviews qu'on a pu voir de lui, donc il était assez évasif sur la question et sur le nombre de Bitcoins qu'il avait. Mais en gros, à l'époque, quand il en avait parlé en 2015, il avait investi 500 millions sur son fonds de gestion en 2015 dans les crypto-monnaies. Et il estimait à peu près un bon capital et notamment un bon portefeuille investi dans le secteur des crypto-monnaies, à peu près de l'ordre entre 5 et 6 % au total. Donc aujourd'hui, si on calcule sur sa valeur et son portefeuille total sur l'ensemble de ses actifs, on serait sur un nombre de Bitcoins à peu près de 5 000 qui seraient détenus par cette personne. Encore une fois, il y a souvent des estimations que j'ai pu faire en fonction des recherches que j'ai pu faire. Mais c'est pour vous donner une idée. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale avec tout ce que je vais vous montrer jusqu'à la fin. Là, une autre personne, pareil, très connue dans la cryptosphère qui s'appelle Barry Silbert. Donc Barry Silbert, c'est le CEO aujourd'hui de Grayscale. Et Grayscale, aujourd'hui, détient plus de 500 000 Bitcoins. Donc c'est un fonds de gestion qui permet aux investisseurs institutionnels d'investir activement dans le secteur des crypto-monnaies et plus spécifiquement dans le Bitcoin. Et donc Barry Silbert, aujourd'hui, est le CEO de Grayscale qui détient aujourd'hui presque plus, enfin largement plus aujourd'hui de 500 000 Bitcoins. Mais aux dernières nouvelles, c'était 500 500 Bitcoins. Ensuite, on a Roger Ver. Donc Roger Ver, pareil, très connu dans la cryptosphère. Il a investi très, très tôt dans le Bitcoin. Ça a été un fervent défenseur du Bitcoin avant qu'il ne crée son propre projet qui s'appelle Bitcoin Cash, que vous connaissez sans doute. Et donc il détenait. Alors il avait parlé à un moment donné sur une de ses interviews qu'il avait investi une bonne partie de son patrimoine directement dans le Bitcoin. Il a même avoué aujourd'hui que même après avoir créé Bitcoin Cash, qu'il avait gardé, même s'il avait transformé une partie de ses Bitcoins, qu'il en gardait quand même une partie de son côté. Et il détiendrait aujourd'hui à peu près 100 000 Bitcoins de son côté. Je ne parle pas de Bitcoin Cash, je parle vraiment uniquement aujourd'hui là de Bitcoin. Là, vous avez une autre personne aussi qui s'appelle Raoul Pal. Plus récent, lui par contre, dans l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc multimillionnaire, gestionnaire de hedge fund, très gros investisseur. Et il a avoué récemment avoir investi 98% de ses liquidités directement dans le secteur des crypto-monnaies en deux types d'actifs. Vous allez avoir 80% de ses investissements qui vont être directement dans le Bitcoin et 20% directement dans Ethereum. Donc si vous prenez 98% de ses liquidités, comme je vous l'ai dit, sur ces 98%, il y en a 80% qui vont dans le BTC, 20% dans l'Ether. Et si vous regardez un petit peu notamment sa chaîne YouTube qui s'appelle Real Vision, en gros, il explique un petit peu ses types d'investissement, le cash flow qu'il a en fonction de ses entreprises, etc. Et aujourd'hui, il arrive à générer bien plusieurs millions par semaine sans aucun souci. Et donc quand on parle de 98% de ses liquidités, ce n'est pas 100, 150 euros qu'il investit dans les crypto-monnaies, bien évidemment. Ensuite, vous avez un autre milliardaire très connu qui s'appelle Tim Draper. Lui, il s'est fait connaître surtout en 2014 lorsqu'il a acheté des Bitcoins à la vente aux enchères, notamment lors de l'arrêt de Silk Road. Vous savez qu'au départ, Bitcoin avait été utilisé notamment pour faire des transactions sur le Darknet, pour de la drogue, etc. Bon, ça s'est révélé pas forcément être très fructueux et surtout pas très intéressant de la part des utilisateurs de Bitcoin puisqu'on pouvait retracer toutes les informations qui étaient stockées directement sur la blockchain. Donc on a eu la saisie de tout un tas de Bitcoins. Il y a eu à peu près 30 000 Bitcoins qui ont été saisis et qui ont été vendus aux enchères à cette époque-là. Ça a été d'ailleurs la pire transaction jamais faite par un gouvernement puisque les 30 000 Bitcoins ont été achetés en 2014 pour quelques centaines de dollars par Bitcoin à cette époque. Et vous voyez aujourd'hui le prix que ça vaut. Donc Tim Draper s'est fait connaître principalement grâce à ça et il a continué d'en acheter. Notamment, il a expliqué qu'il en avait racheté en 2017 pour avoir un portefeuille total en Bitcoin connu. Encore une fois, toutes les informations que je vous donne, c'est des informations qui sont connues, à peu près de 30 000 Bitcoins. Ensuite, vous allez avoir Jacques Dorsey. Donc Jacques Dorsey, c'est la personne qui a développé l'entreprise Twitter que vous utilisez sans doute et qui est aujourd'hui très bullish dans le secteur des crypto-monnaies et plus spécifiquement sur le Bitcoin. Il a d'ailleurs développé aussi Cash App qui est une autre entreprise qui vise à développer un petit peu plus les transactions en crypto-monnaies. Et donc lui, pareil, il a expliqué qu'il achetait tous les jours une partie de son portefeuille et notamment de l'argent qui était généré par son entreprise Cash App qui était directement investi en Bitcoin. Et il semblerait aujourd'hui en tout cas qu'il posséderait aujourd'hui un patrimoine total de 5 000 Bitcoins à peu près. Ensuite, on va avoir une autre personne qui est pareil un peu plus récente dans le secteur des crypto-monnaies qui s'appelle Michael Saylor qui est le PDG de MicroStratégie. Vous pourrez retrouver tout un tas d'informations sur lui sur Internet. Et bon, il est sorti comme ça à un moment donné de nulle part. Et il a avoué au monde entier qu'il avait investi à l'époque 425 millions directement dans le Bitcoin. Donc ça, c'était les fonds propres de son entreprise MicroStratégie directement dans Bitcoin. Et par la suite, il a continué d'en acheter. Il a continué de le faire à la fois d'un point de vue personnel et également au niveau de son entreprise. Aujourd'hui, son entreprise détient 1,1 milliard d'actifs sous gestion de Bitcoin. Donc ça, c'est juste incroyable. En fait, il a placé presque la totalité de ses fonds propres directement sur le Bitcoin. Vous pouvez retrouver toutes les informations, notamment sur le site qui s'appelle Bitcoin Treasuries. Et vous verrez qu'aujourd'hui, l'entreprise MicroStratégie détiendrait un peu plus de 70 000 Bitcoins. Sans compter l'argent qui est investi par Michael Saylor à des fins personnelles. Donc lui, il détiendrait entre 23 000 et 24 000 BTC à lui tout seul. Sans compter l'argent qui est investi par l'entreprise. Donc ça, c'est juste pareil, complètement fou quand on y pense. Quand on regarde un petit peu plus en détail, donc là, c'est vraiment les grandes figures qui existent dans le secteur de crypto-monnaie. Il y en a bien évidemment plein d'autres. Mais je vais essayer de vous donner encore d'autres chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe en arrière-plan. Maintenant, vous pourrez retrouver aussi tout un tas d'informations liées à certains gouvernements. Comme par exemple, en 2017-2018, il y a eu tout un tas d'arnaques qui se sont retrouvées sur la toile dans le secteur des crypto-monnaies. Et notamment en Corée du Nord, il y a le gouvernement qui ont saisi pour l'équivalent de 500 millions de dollars en valeur en crypto-monnaie. Donc c'est à peu près 30 000 Bitcoins qui ont été récupérés directement par le gouvernement. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit toujours le gouvernement qui détiendrait ces fonds. Ça a été la même chose avec le gouvernement chinois, avec l'arnaque de plus tokens que vous pourrez retrouver aussi. C'est beaucoup plus que 30 000 Bitcoins mais qui sont aujourd'hui détenus par le gouvernement chinois. On a aussi en Iran le gouvernement qui a instauré une loi et des obligations visant aux mineurs qui vont miner aujourd'hui dans ces pays de vendre directement leurs Bitcoins au gouvernement et non pas aux plateformes d'échange. Donc on voit que de plus en plus, on a d'un point de vue politique, au niveau géopolitique, vraiment des choses qui se mettent en place et des choses qui se mettent en place vraiment de manière intéressante pour l'évolution sur le long terme du Bitcoin. Si en reprenant toutes les personnes que je viens de vous expliquer, notamment Mike Novogratz, Barry Silbert, etc., il y en a forcément plein d'autres que je n'aurais pas évoqués. Par exemple, Dan Morhead qui est aujourd'hui le CEO de Pantera Capital. On a également aussi Cizi qui est le PDG de Binance. On a aussi Brian Armstrong qui est le PDG de Coinbase. Toutes ces personnes-là, on ne sait clairement pas aujourd'hui combien de BTC elles ont mais à chaque fois qu'on regarde la liste des 5 personnes qui détiennent le plus de Bitcoin, ces personnes-là à chaque fois apparaissent dans le top 5. Donc on ne sait pas aujourd'hui combien elles en ont mais à mon avis, elles n'en ont pas un seul. Elles doivent en avoir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers chacun d'entre eux. Et puis dernièrement aussi, je ne sais pas si vous avez suivi quand même les news, on a le fonds de gestion qui s'appelle Guggenheim qui a comme ça sorti de nulle part avoué avoir investi 500 millions de dollars directement via Grayscale pour se présenter à l'univers crypto. En plus, on a de plus en plus de nouveaux gros fonds de gestion et de très grosses figures dans le milieu de l'investissement qui ont décidé d'investir et d'avouer qu'ils avaient investi dans le secteur des crypto-monnaies. Ça a été le cas par exemple de Robert Kiyosaki, ça a été le cas de Paul Tudor Jones qui a investi 1% de son patrimoine, de son allocation d'actifs directement dans le Bitcoin et ce n'est absolument pas le seul. On a eu aussi l'arrivée de BlackRock, du Nasdaq, de Fidelity, de PayPal et de Bacte dans le secteur des crypto-monnaies. Donc c'est quand même des très très gros acteurs dans le secteur de l'investissement traditionnel et tous pensent que le Bitcoin va avoir un impact énorme dans notre vie à venir et qu'il a un potentiel de croissance juste incroyable. Ils pensent tous également aussi que ça pourrait devenir la nouvelle monnaie de réserve mondiale bien plus importante aujourd'hui que le dollar. On sait tous aujourd'hui que les dollars, comme toutes les monnaies fiduciaires, sont amenés à péricliter avec le temps. Et donc quand on a ces grosses institutions comme BlackRock, Nasdaq, Fidelity, PayPal, Bacte et que toutes pensent qu'on est vraiment sur une tendance haussière qui va continuer de se prolonger avec le temps, notamment avec Bitcoin, on peut quand même fortement penser que ces personnes-là et en tout cas les personnes qui les dirigent détiennent non pas un Bitcoin, mais quand même plusieurs, voire si ce n'est plusieurs milliers quand même de Bitcoin. Et donc forcément, quand on a ces acteurs-là qui aujourd'hui investissent massivement là-dedans et qui poussent les personnes qui les suivent et notamment les investisseurs institutionnels à aller investir dans ce genre d'alternative-là, c'est que forcément, eux de leur côté, ils possèdent quand même pas mal d'argent de leur côté et qu'ils ont investi aussi beaucoup de leurs fonds propres dans le Bitcoin directement. Et puis forcément, au niveau de ces personnes-là, on a les CEOs et puis les personnes qui sont à la tête de ces entreprises. Forcément, elles aussi, si elles permettent à leurs clients d'investir dans le Bitcoin, forcément qu'elles devraient en avoir de leur côté. Si on doit citer d'autres exemples, on peut prendre aussi comme exemple JP Morgan, JP Morgan Chase et puis par exemple Citibank qui ont annoncé très récemment qu'on aurait une forte poussée, une forte tendance haussière pour le Bitcoin spécifiquement. Et notamment, Citibank a fait une prédiction pour le Bitcoin pour 300 000 dollars par Bitcoin lors du prochain cycle, donc à la fin de l'année 2021, début de l'année 2022. Donc, on ne sait pas clairement combien ils ont, JP Morgan, Citibank, etc. Mais que forcément, s'ils ont une vision aussi importante et aussi développée que ça, à mon avis, ils ne doivent pas détenir qu'un seul Bitcoin. À mon avis, c'est plusieurs milliers de Bitcoins, eux aussi, de leur côté. En Allemagne, récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le gouvernement qui a annoncé la possibilité aux banques de rejoindre tout un tas de normes spécifiques pour permettre aux banques de proposer à leurs clients des services à base de Bitcoin. Et donc, en gros, il y a eu 40 banques qui ont accepté de se soumettre à ces normes-là en Allemagne et ce qui font qu'aujourd'hui, ces 40 banques-là peuvent proposer aujourd'hui des services à base de Bitcoin, donc pour pouvoir acheter, vendre ou échanger des Bitcoins. Et pour faire ce genre d'alternative-là, pour pouvoir proposer ce genre de services à leurs clients, ces banques-là doivent absolument détenir des Bitcoins dans leur fonds propre ou du moins, pas dans leur fonds propre, mais plutôt, doivent avoir investi directement dans du Bitcoin. Donc là, en plus de ça, en Allemagne, vous avez 40 banques qui ont directement investi et qui doivent détenir un nombre de Bitcoins quand même relativement important si elles veulent pouvoir répondre à la demande. Encore une fois, toutes ces personnes-là, on ne sait pas combien elles possèdent de Bitcoin. C'est ça aussi qui est juste dingue, mais c'est simplement déjà avec tous ces exemples que je viens de vous citer, vous pouvez vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe en arrière-plan. Aux États-Unis, on a aussi la OCC. Donc la OCC, c'est Office of the Controller of the Currency. Donc c'est toute une organisation qui vise à gérer toutes les problématiques liées notamment aux monnaies, etc. Et elles ont annoncé, elles ont permis aux banques, aux États-Unis, de proposer des services, pareil comme en Allemagne, des services à base de Bitcoin à leurs clients. Et donc, pour moi, aujourd'hui, quand on entend des personnes qui disent encore qu'il y a des problématiques liées au fait de bannir, par exemple, le Bitcoin de certains gouvernements ou même dans le monde entier que si les gouvernements voulaient arrêter le Bitcoin, elles allaient l'arrêter. En l'occurrence, on voit avec tout ce qui se passe parce que ce n'est absolument pas la direction dans laquelle on se trouve et dans laquelle on est en train de se diriger. Quand on voit par exemple aussi que Kraken a eu une véritable licence et qui est la première banque aujourd'hui crypto, native crypto, qui a pu obtenir la véritable licence bancaire en Amérique, c'est juste complètement dingue aussi. C'est qu'on voit que ce côté de on va bannir le Bitcoin aujourd'hui, ce n'est clairement pas en tout cas ce que les news et ce que les nouvelles nous laissent à penser. Ce n'est vraiment pas là en tout cas dans lequel on va se diriger. Si avec toutes les informations que je viens de vous expliquer là, on prend en compte en plus que depuis la création du Bitcoin, on a à peu près entre 5 et 6 millions de Bitcoin qui ont été perdus à tout jamais parce que les personnes ont perdu leurs clés privées ou parce qu'elles n'ont pas fait forcément attention à leur investissement et qu'on va encore continuer de perdre des Bitcoins au fur et à mesure du temps, ça diminue encore beaucoup plus le nombre de Bitcoins en circulation et la possibilité pour les personnes lambda comme vous et moi de pouvoir en acheter. On peut voir aussi sur Internet combien de Bitcoins ont les plateformes d'échange. Donc ça, vous pouvez vous amuser d'aller jeter un coup d'œil notamment sur CoinMarketCap. Vous pourrez voir le nombre de Bitcoins que possèdent aujourd'hui les plateformes d'échange et vous verrez que ce nombre de Bitcoins continue de diminuer avec le temps puisque quand on a des gros acteurs comme Michael Saylor, des gros investisseurs, des millionnaires, voire des milliardaires qui investissent activement et ils n'investissent pas à 1 000 euros, ils investissent à coût quelquefois même de milliards directement dans le secteur des crypto-monnaies, forcément que ça fait que ça enlève une bonne partie des Bitcoins qui étaient en circulation et qui étaient disponibles sur le marché. Vous le savez, mais tous les 4 ans, on a le nombre de Bitcoins qui vont être mis en circulation qui va être divisé par 2. Donc, avant le premier halving, on avait 50 Bitcoins qui étaient mis en circulation. Ensuite, on a été à 25, on est passé à 12,5 et là, plus récemment, on est passé à 6,25 Bitcoins par récompense, par bloc de transactions pour pouvoir permettre aux mineurs de sécuriser le réseau et de pouvoir finalement protéger toute l'infrastructure qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, à coups de 6 Bitcoins, 25, toutes les 10 minutes par jour, ça fait 900 Bitcoins. Donc, il y a 900 Bitcoins par jour qui sont aujourd'hui mis sur le marché. Avec tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, si on prend en considération juste Paypal et également Cash App, ces deux entités-là aujourd'hui achètent plus de 100% des nombres de Bitcoins qui sont mis en circulation tous les jours. Donc, aujourd'hui, rien que ces deux entreprises-là, sans prendre en compte tout ce que je viens de vous expliquer jusqu'à présent, ces deux entreprises-là aujourd'hui achètent tous les Bitcoins qui sont mis en circulation voire même plus. Si en plus de ça, forcément, on rajoute les entreprises que je viens de vous citer et puis tous les investisseurs que j'ai rajoutés là, forcément, il y a fort à parier que Shamat a également peut-être continué d'en acheter, que Barry Silbert a continué d'en acheter, que Roger Ver a continué d'en acheter. En fait, je ne vois pas des personnes qui sont intimement convaincues que le Bitcoin aujourd'hui risque de devenir la monnaie de réserve mondiale et qui ont totalement arrêté d'en acheter. Par exemple, en 2013, ils se sont dit c'est bon, j'en ai assez. Pareil comme MicroStrategy qui ont annoncé qu'ils ont décidé de faire un emprunt pour pouvoir investir encore plus dans le secteur des crypto-monnaies. Quand on prend les chiffres, il y a quelques mois, ils étaient à 425 millions. Aujourd'hui, ils sont à plus de 1 milliard. Ils sont à 1 milliard 125 millions d'investis dans les crypto-monnaies et plus spécifiquement dans le Bitcoin. Et ça, c'est uniquement une entreprise et c'est une entreprise qu'on connaît. Là, il y a toutes les informations ensuite qu'on ne connaît pas et toutes les personnes qui investissent là-dedans. Quand je vous ai parlé notamment des grands PDG des boîtes comme par exemple pour le Nasdaq, pour Bact, pour Fidelity, etc., les personnes qui sont à la tête de ce genre d'entreprise, en général, ils ont quand même beaucoup d'argent et ils ont également aussi beaucoup de connaissances. Donc, s'ils permettent à leurs clients et ils invitent à leurs clients d'investir directement dans le Bitcoin et qu'eux également aussi ont investi dedans, il faudra parier que leurs collègues, leurs connaissances ont peut-être quelques millions déjà aussi d'investis là-dedans. Donc, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que je viens de vous expliquer, mais c'est juste quelque chose de fou quand on y pense et c'est vraiment pour moi quelque chose qu'on n'avait encore jamais connu jusqu'à présent. Donc, avec tout ce qui se passe, je ne vois pas comment on peut être vraiment baissier sur le Bitcoin, que ce soit à court, moyen ou long terme puisqu'on voit qu'il y a vraiment une frénésie aujourd'hui non pas au niveau des retails comme on a pu le voir en 2017 mais vraiment au niveau des institutionnels et encore une fois, c'est eux qui ont de l'argent. Après, une fois que les institutionnels auront eu beaucoup d'argent, auront pu vraiment se placer correctement, il y aura eu également aussi une demande de la part des retails donc des personnes comme vous et moi et ça aussi, ça s'additionne c'est-à-dire qu'en effet, même nous, si on ne peut pas acheter 35 000 Bitcoins d'un coup parce qu'on n'a pas autant d'argent à investir dedans, quand on additionne en fait des fractions de Bitcoin qui sont achetées par les uns et les autres, ça fait vite 1 Bitcoin, ça fait vite 2 Bitcoin, ça fait vite 3 Bitcoin et c'est des Bitcoins finalement qui ne seront pas mis en circulation dans les temps à venir. Donc ça pareil, c'est des choses qui s'ajoutent et pour que vous puissiez voir un petit peu plus clair aussi au niveau de la rareté du Bitcoin en plus de tout ce que je viens de vous expliquer, si je vous dis qu'il n'y a pas assez de Bitcoin aujourd'hui pour pouvoir avoir un Bitcoin par millionnaire dans le monde, si vous regardez les chiffres, il y a à peu près 46 millions de millionnaires dans le monde pour 21 millions de Bitcoin. Si en plus de ça, on prend en compte que certaines personnes par exemple comme Shamat sont censées avoir 1 million de Bitcoin si on enlève les 1 million de Bitcoin détenus par Satoshi, tous ceux qui sont perdus et toute la frenzy qu'on est en train de voir au niveau de tout ce qui se passe plus les retails qui ont acheté et les Bitcoins qui seront perdus dans les temps à venir, c'est juste incroyable en fait ce qui est en train de se passer. Forcément que tous les millionnaires ne pourront pas avoir un Bitcoin mais chaque millionnaire ne pourront sans doute jamais avoir même ne serait-ce qu'une petite fraction d'un Bitcoin dans les temps à venir. On arrive sur un niveau de rareté qui est tellement important et tellement poussé aujourd'hui que je ne serais absolument pas surpris dans les temps à venir de voir directement les entreprises et les gouvernements acheter directement les Bitcoins auprès des mineurs pour pouvoir éviter en fait le middleman donc notamment les plateformes d'échange etc. pour aller acheter directement les Bitcoins auprès des mineurs pour leur permettre eux d'avoir des meilleurs coûts et notamment d'éviter à ce que ces Bitcoins-là aillent en circulation. Donc tout ça c'est des Bitcoins qui ne se retrouveront pas sur les plateformes d'échange et pour lesquels vous ne pourrez pas les retrouver bien évidemment. Toutes les informations que je viens de vous présenter là c'est des informations que j'ai pu retrouver sur Internet vous pourrez retrouver un tas de sources aujourd'hui qui sont disponibles en libre accès sur Internet mais imaginez en plus de ça toutes les informations auxquelles aujourd'hui on n'a pas accès toutes les banques qui achètent tous les grands individus qui achètent il y a des millionnaires aujourd'hui qui achètent et qui ne disent pas forcément qu'ils ont acheté du Bitcoin et on en entend de plus en plus parler mais encore une fois c'est que les informations auxquelles nous on a accès et je suis persuadé que les informations auxquelles nous on a accès elles sont tellement faibles elles sont tellement infimes par rapport à toutes celles justement auxquelles on n'a pas accès ou celles auxquelles on aura accès dans les années à venir donc j'espère qu'avec tout ce que je viens de vous expliquer là le portrait que je viens de vous décrire que vous arrivez à vous rendre compte un petit peu plus en détail de ce qui se passe et du changement de paradigme auquel on est en train d'assister vous avez un site qui est super important qui s'appelle Bitcoin Treasuries dans lequel vous allez pouvoir retrouver à la fois les entreprises et puis également les fonds de gestion qui ont investi dans le secteur des crypto-monnaies qui sont connus encore une fois ceux qui sont connus et leur nombre de Bitcoin quand est-ce qu'ils ont investi leur montant total etc etc et je suis persuadé que cette liste va continuer de grandir dans les temps à venir donc on est vraiment sur une période charnière qui est extrêmement importante et je pense que vous vous rendez peut-être pas compte aujourd'hui de la chance que vous avez de participer à cette révolution technologique mais pour tous ceux qui auront vraiment la vision long terme et qui arriveront à lire entre les lignes et bien pour moi ce sont vraiment ceux les heureux gagnants de la génération future pour moi aujourd'hui Bitcoin c'est vraiment l'opportunité de la décennie mais que ce soit Bitcoin et même les crypto-monnaies de manière générale qu'on soit pour ou contre Bitcoin peu importe aujourd'hui on se rend compte que de toute façon les institutions ne parlent pas d'autres types de crypto-monnaies que ce soit Latcoin que ce soit Bitcoin SV ou ce que vous voulez pour l'instant les institutions parlent principalement de Bitcoin un petit peu d'Ethereum mais Bitcoin vraiment principalement et c'est là aujourd'hui où est la demande donc à vous de faire vos propres choix à vous de faire vos stratégies d'investissement j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura permis d'avoir une vision quand même un petit peu plus objective de tout ça et dites-nous si ça aura pu vous aider si en effet vous êtes resté un petit peu bouche bée à travers tout ce que je viens de vous expliquer là si vous aviez conscience de tout ce qui se passait en arrière-plan peut-être que mis bout à bout enfin petit à petit vous aviez des informations une par une mais quand on met vraiment le puzzle en place et qu'on assemble toutes les pièces de ce puzzle ça devient un schéma qui est totalement différent nous quand on a commencé à le faire et quand on est arrivé jusqu'au bout on était complètement étonné en fait des résultats parce que quand on commence à le lire à voix haute et avec toutes les informations mis les unes à la suite des autres ça donne vraiment un résultat qui est complètement différent donc j'espère vraiment que ça aura pu vous plaire que ça vous aura permis de vous ouvrir les yeux sur vraiment la rareté du Bitcoin et la chance que vous avez aujourd'hui de pouvoir investir dans ce secteur d'activité là c'est vraiment un moment qui est super important pour vous pour pouvoir vous placer pour pouvoir vous y intéresser et c'est maintenant en fait qu'il faut vraiment s'y intéresser c'est pas dans 10 ans c'est pas dans 20 ans c'est maintenant donc pour tous ceux qui veulent se lancer qui veulent en savoir un petit peu plus dans le secteur des crypto-monnaies qui veulent avoir une stratégie qui fonctionne pour pouvoir débuter à investir efficacement dans le secteur des crypto-monnaies on a tout un programme d'accompagnement dans lequel on vous explique tout qui s'appelle Crypto Start vous pourrez retrouver le lien juste en dessous de la vidéo vous avez simplement à cliquer dessus vous verrez un petit peu le cursus et tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce programme de formation clairement pour tous les débutants qui veulent se lancer et qui ne savent pas aujourd'hui par où commencer ce qu'il faut faire les stratégies d'entrée les stratégies de sortie les modèles prédictifs etc vous avez clairement tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans le secteur des crypto-monnaies sur ce je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos salut à tous et j'espère